Bonjour, bienvenue chez Reptiline. Tout d'abord, je voulais au nom de toute l'équipe de Reptiline vous souhaiter une superbe année 2016. Je vous remercie vraiment pour l'année 2015 que nous avons partagée ensemble. Je remercie tous nos clients, ça a été une super année. Donc voilà, je voulais vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Reptiline une excellente année 2016. Et pour la commencer en beauté, je voulais à nouveau casser une idée reçue. Au niveau des Morelia veridis, on entend souvent dire qu'il ne faut pas prendre de la localité Biak. Donc Biak qui est une île qui est à l'est de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Donc on entend souvent dire ne prends pas les Biak, les Biak c'est soi-disant agressif et tout ça. Donc je vous le rappelle, il n'y a pas de serpents agressifs, il y a des serpents qu'on peur. Mais c'est des animaux qui sont vraiment excellents et qui peuvent tout à fait être manipulés dans le calme. La preuve, sans mordre, dès l'instant qu'ils sont mis en confiance. Donc là, on voit chez les Morelia veridis Biak, donc les juvéniles, peuvent être soit jaunes, soit rouges. Et donc là, j'ai deux spécimens qui sont rouges-oranges, celui-ci est plutôt orange. Et nous allons voir celui-ci que j'ai posé au sol. Lui, je vais le mettre sur une petite branche, comme ceci. Vous voyez, sans leur faire peur. Là, je vais récupérer celui-ci. Alors vous voyez, la première attitude a été de fuir. Et quand ils n'arrivent pas à fuir, ce spécimen-là est particulièrement joli. Il est vraiment magnifique. Vous voyez, il a des taches blanches très très jolies. Donc les petits Morelia veridis, ils sont comme les autres serpents. Ils ont peur de nous, donc il faut les rassurer. Donc vous voyez, ils utilisent ces fossettes thermosensibles pour détecter ma main. Donc il faut toujours faire attention au départ, pas trop les exciter comme ça, passer bien par en dessous. Mais vous voyez, on peut manipuler sans problème des Morelia veridis Biak. Ce n'est pas une localité à proscrire du tout. Ils mangent justement, comme ils ont tendance à se mettre un peu sur la défensive, ils ont tendance à très très bien manger. Donc à démarrer très très bien. Donc vous voyez, on peut les manipuler sans souci, quand on en a besoin. Donc voilà, une fois de plus, je voulais commencer l'année en libérant tout le monde. Tous ceux qui veulent acheter des Morelia veridis Biak qui sont vraiment magnifiques. N'hésitez pas, il y a vraiment une façon de faire pour que ça se passe très très bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada